Aujourd'hui, on va parler de comment augmenter sa détente. Et pour en parler, il faut quelqu'un de légitime. Là, on va parler de trois points essentiels pour augmenter sa détente. Donc, les trois points-là, on va les aborder de telle manière à ce que vous gagnez du temps. Alors, vous pourrez peut-être faire d'autres programmes, de ce machin, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vous éviter de perdre du temps. Donc, ces trois points, c'est quoi ? C'est la force, l'explosivité et la technique. On va parler de ces trois points avec mon frère. Allez, c'est parti. Du coup, Brahim, si tu peux te présenter en quelques mots, notamment, tu en es venu à vouloir dunker avec ta taille. C'est quelque chose qui n'était peut-être pas donné. Même si ce n'est pas le premier truc que tu penses, quand tu parles 1m70, je te laisse la parole. Oui, du coup, c'est vrai que moi, j'ai fait 1m70. À l'époque, je pesais dans les 60 kilos. J'étais vraiment sec, très fin. Et je kiffais le basket, ça, c'était de famille. Et le basket, c'était vraiment un des sports, les premiers, vraiment, que j'ai vraiment bien kiffé. Et puis, ce qui nous a attirés dans le basket, au départ, c'était le sensationnel. Donc, il n'y a quoi de plus sensationnel que le dunk dans ce sport ? Donc, nous, on s'est mis direct à essayer de jumper. Et moi, personnellement, pour mon expérience, à l'époque, vraiment ceux qui nous aient kiffé. Il y avait Michael Herb-Gendal, forcément. Lui, avec son fameux saut du lancer franc, Dominic Wilkins. Et le mec qui m'a vraiment donné et venu envie de dunker, à l'époque, c'était Spudway. C'était un des mecs les plus petits de la liste. Il faisait 1m70, je crois qu'il faisait 1m72, 1m73. Et le mec, il arrivait à faire un 3-6 et à dunker. Donc, du coup, en le voyant lui, je me suis dit, moi, obligé, il faut que je tente. Et nous, à l'époque, il faut savoir qu'on n'avait pas internet. Tout tournait avec les VHS, on avait le 5 majeur comme référence. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas. Le magazine 5 majeur, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas encore. Mais à l'époque, nous, à chaque fois, il y en avait un qui l'achetait. Parce que, voilà, on était jeunes, on n'avait pas non plus des millions. On n'en avait pas. Mais à l'époque, il y en avait un qui l'achetait. On se regardait toujours le 5 majeur. Et dedans, il y avait tout. Avec les fans, j'en ai, etc., tous les vêtements, etc. Et donc, voilà, nous, on n'avait pas internet. Maintenant, sur internet, c'est vrai qu'il y a la facilité. Les gens, ils peuvent aller trouver tout ce qu'ils veulent, franchement. Mais il faut être intelligent. Parce que maintenant, avec internet, il y a tout, n'importe quoi. Les gens, ils peuvent sauter sur une vidéo, parce qu'elle est super bien faite. Le mec, il a fait un montage de bouffe, il parle vraiment avec éloquence. Et du coup, il va suivre un programme, mais en fait, c'est quand même un programme de livre. Et il ne va pas savoir pourquoi ça marche. Et d'autres gens qui ont des techniques, et qui sont prouvés, parce qu'ils ont testé, et voilà, qu'on ne va pas suivre. Donc, il faut aussi que vous fassiez votre part des choses, et que vous suivez, franchement, ceux qui ont une expérience, plutôt que les mecs qui blabla pour rien, et qui ne font pas d'expérience. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut dire. Et en parlant de facilité, tu as aussi des mecs qui ont le savoir-faire et tout, mais qui vont me donner des programmes faciles. Donc, à partir de là, il faut se faire des questions, c'est facile. Voilà, c'est qu'il y a peut-être un hic, quoi. Souvent, le programme est assez facile. C'est un truc que tu vas suivre pendant quelques semaines, sauter en quelques semaines. Ça, ça n'existe pas. Tous les gars que tu vois sauter très haut, c'est des mecs qui ont travaillé pendant des années. Ça ne vient pas comme ça. Pour parler de ça, c'est vrai que c'est un point important qu'il faut aussi noter. Parce qu'il y en a, ils vont vous dire, c'est un peu comme musculation. Parce que maintenant, moi, je suis passé IFBB, j'ai un athlète IFBB, maintenant, je suis passé à la musculation. Donc, tout le temps dans la catégorie men-physique. Donc, c'est un autre délire. Et c'est vrai que, je vais comparer parce que dans le monde du fitness aussi, il y a des gens qui vont vous donner des programmes comment prendre tant de kilos en plus sur une telle charge en tant de semaine. C'est vendeur, en fait. C'est super vendeur. C'est super vendeur. Les gens, ils veulent tout facilement, tout tout de suite. Tout facilement et tout tout de suite. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez, la progression est toujours fulgurante. La première année, moi, il y a des gens qui sont entraînés avec moi. Ils sont passés de 50 kilos, de développer couché, à 90 kilos à la fin de l'année. Donc, je pourrais faire un programme comment 30-40 kilos en un an, quelques mois, ou même 20 kilos en un mois, ou deux mois. Bref, par un mois, c'est pas possible. Mais c'est la même chose pour la détente. En fait, la détente, déjà, pour arriver à un mètre de détente, c'est déjà un truc de loup. Mais quand t'arrives à peu près déjà à 70 cm de détente, et quand je dis détente, c'est vraiment les pieds, jambes tendues, et tu mesures, tu vois. Donc là, déjà, pour arriver à 70 cm, c'est déjà énorme. Tu fais quand même déjà pas mal d'années de pratique. Et après, quand t'arrives à 80, c'est un peu plus dur. Et quand on commence à avoisiner les 1 mètre de détente, là, ça monte tout doucement. Et moi, je me rappelle à l'époque, quand on voulait mesurer notre détente, nous, on faisait un marquage tout simplement au niveau de notre main. où est-ce qu'on touchait au maximum jambes tendues et mains tendues, et on mesurait en détente sèche, où est-ce qu'on touchait le maximum en haut. Et on mesurait la différence. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, passé à 1 mètre de détente, on grappille des centimètres, mais vraiment en galérant chaque semaine, chaque mois, on galère, on galère, on galère, on galère, on galère. Et quand on est en train, c'est super important. Donc, pour en revenir à la facilité et la progression, la progression, au départ, elle est fulgurante. Quand tu t'entraînes régulièrement à les fulgurances, quand tu ne pars de rien. Mais une fois que tu atteins les 80 centimètres, qui est déjà pas mal, et que tu commences à avoisiner les 1 mètre, là, ça devient mieux. Et pour passer de 1 mètre à 1 mètre 30, ce n'est pas en une année. Ça, il faut le savoir. Nous, je sais qu'on avoisinait les 1 mètre 30, moi, j'ai avoisiné les 1 mètre 30, on détente. C'était pas loin, mais là, avec élan, c'était pas en détente sèche, et on appelle un pied. Et là, il m'a fallu, allez, peut-être 5 ans, 4 ou 5 ans. Mais la première année, allez, j'ai dû faire 4 ou 5 centimètres peut-être, et après, je suis monté. Et au départ, les premiers duns, tellement on était à fond dedans, les premiers duns que j'avais fait, moi, c'était avec des balles de ping-pong. Les balles de ping-pong, tellement on était à fond dedans, on l'aissait de 2-4 petites balles de ping-pong sur un palier de 3-0-5. Et après, on est passé à une petite balle en gousse, après une petite balle en plastique, après une petite balle de basket, et après, on a essayé avec la grosse taille. A savoir que nous, voilà, on est petit, donc on n'a pas des mains de basketteurs énormes, il fallait déjà dépasser le palier quasiment de l'avant-bras. Donc, je vous laisse imaginer la déconque qu'il fallait avoir à l'écran. Maintenant, on va aborder le concret. Donc, moi, j'ai 3 points que je vois pour le jump, qui sont, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, la force, on va voir en détail à chaque point, qu'est-ce que la force, et tout. premier point, la force, deuxième point, l'explosivité, et le troisième point, la technique. Par contre, si tu veux quelque chose de facile, tu peux arrêter la vidéo. Le jump, ce n'est pas facile. c'est que tu veux vraiment chouper de la détente, vraiment, on travaille intelligemment, suivez la vidéo jusqu'au bout. Les autres, si vous voyez que la vidéo, elle n'est pas assez fun, machin et tout, et que votre délire, c'est juste passer du bon temps, ce n'est pas le but de la vidéo. La vidéo, elle est plus grande pour les mecs qui veulent, à la fin, aboutir à quelque chose. et vraiment avoir quelque chose dans les mains pour eux, utiliser, pour pouvoir justement s'améliorer. Sinon, pour revenir à ce qu'on disait par rapport aux techniques, à la force, l'explosivité et la technique, nous, à l'époque, on était de l'air de, il n'y avait pas internet, donc on n'y connaissait absolument rien. Nous, on travaillait surtout sur l'explosivité. Nous, à l'époque, c'était ça. On travaillait avec des box, on travaillait aussi avec des poids qu'on mettait aux chevilles, on faisait beaucoup de sauts, des petits sauts, suivis de grands sauts, et ça, on faisait ça, mais c'était en endurance, et donc on était très léger à l'époque. Donc, à force de faire ça, on travaillait l'endurance, on était hyper léger, et c'est surtout l'explosivité, on travaillait, en gros, la pliométrie. On la travaillait inconsciemment, avec nos techniques à nous, pour l'improviser, et puis des techniques pour regarder sur les livres. Mais sinon, plus tard, plus tard, c'est vrai que moi, j'avais arrêté le basket cinq ans, on est revenu en club, après avoir fait du break pendant cinq à six ans, on est revenu en club pour le fun, avec des poids, avec mes frangins et tout, et du coup, là, je me suis dit, on va essayer de redunker, je ne crois pas. Je touchais l'anneau à peine, parce que j'avais pris un peu de croix avec moi, avec une masse musculaire, donc j'ai reperduit du croix, et pareil, j'ai retravaillé encore les techniques, par contre, j'ai travaillé différemment. Là, du coup, j'ai incorporé les techniques de force, qu'on ne connaissait pas à l'époque, donc il y a l'internet qui est venu après, donc on savait qu'il fallait travailler à la force, donc le squat, le squat très lourd, il y a plusieurs techniques, le travail lourd, la phase excentrique, qu'il faut vraiment bien contrôler, et tout ce qui est la pliométrie, donc en combinant la force, la pliométrie, et la technique, forcément, le mec qui travaille intelligèrement, il ne peut que réussir à augmenter sa détente, ça c'est clair, et de la patience, parce qu'il ne peut pas non plus vouloir oublier les étapes, donc en même pas six mois, vu qu'on a réussi à donner le kick, on a réussi à donner le kick, on a été redouillé en club, on avait réussi à donner le kick, j'avais réussi à donner le kick en jetant la balle, et en donnant à deux mains, ok, ok, pour la force, comme il a dit, la force c'est quoi, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la force, ça va être la capacité à développer une charge très lourde, la capacité musculaire à développer une charge très lourde, donc là, par exemple, le squat, tout ça, donc c'est quand on va travailler la force pour les jambes, on va se consacrer au travail sur des exercices de base, il y a quoi ? Il y a le squat, le soulever de terre, c'est important, c'est important, je vois que les deux là, après, les deux gros exercices, le squat et le soulever de terre, après, tu peux travailler la force sur des machines comme la presse, après, ça dépend de, si vous avez, si vous ne voulez pas vous blesser au dos, la presse, c'est le bon alternatif, prenez la presse, et encore, même la presse, on peut se blesser, mais c'est mieux d'aller sur la presse, si vous êtes en pleine forme, vous avez une bonne technique, le squat, c'est un des meilleurs exercices, après, sachez que vous allez le faire toute la semaine, les adultes, et que c'est à combiner avec la pliométrie, et puis, bien sûr, la technique, donc, les trois exercices-là, ça ne sert à rien d'aller faire un milieu d'exercice, il faut prendre des bras, faire les classiques, je pense, pour moi, c'est le mieux, donc la force, voilà, donc capacité maximum à développer une charge, par contre, comment ça va se travailler, c'était quoi, des séries courtes, des séries courtes, c'est un truc entre 3 à 6 répétitions, pas plus, c'est ça qu'on appelle une série courtes en musculation, les temps de repos longs, donc là, ça va être de 3 à 5 minutes, rattrape-moi si je me trompe, on va mettre 6 minutes, voilà, donc l'objectif, c'est que tu donnes tout sur ta série, et que tu sois le plus reposé possible, tu ne seras pas reposé à 100%, mais voilà, c'est pour ça que c'est entre 3 et 5 minutes, après, il y a le nombre de séries, le nombre de séries, donc on va dire entre 3 et 6 répétitions, entre 3 et 5 minutes, et le nombre de séries, après, tu as plein de programmes qui existent pour la force, ça, je ne veux pas te donner des programmes détaillés, tout ça, moi, je vais vous donner des bases, et avec ça, vous pourrez faire votre programme, vous pourrez faire votre programme et tout, moi, personnellement, je m'entraîne un peu au feeling et tout, avec ces connaissances-là, et ça marche très bien, donc, maintenant, le nombre de séries, c'est, tu peux faire du 5 fois 5 répétitions, par exemple, un truc, ce genre, il n'y a pas, tu cherches des programmes pour le powerlifter, tu auras toutes les infos qui te faut, donc, pour donner un exemple, toi, tu commences, tu veux travailler la force, tu n'as pas de base, tu ne sais pas c'est quoi le lourd pour toi, tu vas à la salle, tu fais un test simple, tu vas travailler sur le squat, tu charges la barre, tu mets 40 kilos, tu fais une ref, c'est trop facile, tu sais que tu peux en faire plein derrière, tu augmentes la charge, après avoir fait un bon échauffement, bien sûr, tu fais bien ton échauffement, tout ça, et en fait, en gros, tu vas tester ton maximum, tu arrives à soulever une seule fois, ça veut dire une fois, ça veut dire la deuxième, tu essaies-tu, impossible, mais tu arrives à la soulever une fois, on suppose que tu arrives à soulever 100 kilos, si tu arrives à soulever 100 kilos, donc là, tu vas pouvoir travailler avec des charges de 80%, voire même 75%, 75 à 80%, tu peux mettre une charge entre 75 et 80%, 75 kilos, 600 kilos, c'est ton max, ou 80 kilos, et comme ça, tu vas travailler sur des séries, donc en 3 et 6 répétitions, si tu arrives à en faire 7, tu peux rajouter 1 ou 2 kilos, tu vois, donc tu mets 100 kilos, c'est ton max, tu mets 80 kilos, et tu vas travailler sur cette bague-là, entre 3 et 6 répétitions, mais il faut que tu en passes au moins 3, tu vois, si tu en fais 2, c'est que c'est un peu trop long, tu vois, au moins que tu passes les 3, donc de semaine en semaine, l'objectif, c'est vraiment que tu notes tes performances, pour qu'il y ait une évolution, tu vois, je dis 2 semaines en semaine, mais il se peut que voilà, pendant 2 semaines, tu n'es pas évolué, tu vois, mais au début, normalement, presque toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, tu arriveras à augmenter de 1, ou 2 kilos, tu vois, 1 ou 2 kilos, c'est que tu avais, il y a des mecs, ils vont te regarder la salle, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait, il met 1 kilo, ça ne sert à rien, si ça sert, tu vois, tu rajoutes 1 ou 2 kilos, et tu vas gratter comme ça, jusqu'à monter à des chars, l'objectif, gagner de la force, donc moi, avec la force, je rajoute, les exos, pareil, unilatéral, sur du leg, excentrique, concentrique, et par contre, là, je fais plus, en renforcement, tu vois, avec des séries douces, mais tout à la fin, tu vois, tout à la fin de ma séance, pour justement, éventer les blessures, et tout ça, et construire les muscles, sur les fibres lentes, c'est important aussi, de travailler unilatéralement, parce que, de toute façon, on a toujours un côté qui est plus fort, donc le fait de travailler unilatéralement, on va rattraper le côté faible, même si c'est quasi impossible, de rattraper totalement, mais au moins, on rattrapera le retard, ce qui fait, quand on va retravailler à deux jambes, on aura beaucoup plus de force, de toute manière, ça c'est obligatoire. Ouais, donc je disais, si tu as quelque chose à ajouter, sur la force, et bien la force, le seul truc, c'est, voilà, c'est pas le même, mais surtout, les temps de repos, on ne prenait pas des temps de repos, de 1 minute ou 2 minutes, dépasser largement les 30 minutes, parce que c'est la force qu'on travaille, donc du coup, il faut vraiment prendre des temps de repos, assez longs, il faut récupérer, pour donner le maximum, sur la prochaine série. Peut-être un petit conseil, pour ceux qui font la force, parce que des fois, tu sais, tu peux te faire surprendre, quand tu mets la charge lourde, comme ça, et puis tu sais, tu as juste un petit moment de relâchement, sur ta série, tu vois, tu as juste un petit moment de relâchement, et tu n'arrives pas à finir, tu rates une répétition à cause de ça, tu vois, quand tu fais la force, vraiment se concentrer, sur bien retenir la charge, dans la phase négative, excentrique, donc tu retiens bien la charge, et déjà, mentalement, pensez au fait de pousser, mais comme si tu voulais pousser, comme si tu mettais un coup de pied, tu vois, un petit franc, je ne sais pas quoi, mettre toute la force, tu vois, mais tout le long de l'exercice, tout le long de la montée, tu vois ce que je veux dire ? En gros, il faut avoir vraiment le contrôle sur la descente, si on fait du squat, et comme il a dit, essayez de donner le max, tout le long comme ça, ça va remonter le plus vite possible, de toute façon, vous n'allez pas aller vite, parce que la charge est à l'eau, mais faites comme si vous vouliez aller le plus vite possible, pour la remonter, c'est vraiment pour retenir, retenir la charge en descente, et essayer de donner le maximum en remontée, bon, let's go, point suivant, le point suivant, qui est très lié à la force, l'explosivité, en fait, la combinaison des deux, ça va te donner ce qu'on appelle la puissance, donc ça va être ta capacité à développer une charge, enfin, ta charge maximum, donc tu as travaillé la force avant, mais à la développer, mais en une vitesse super rapide, tu vois, et là, c'est ce qu'on a besoin typiquement pour le jump, donc l'explosivité, ça se travaille principalement avec des exos de plio, donc de la pliométrie, c'est quoi de la plio ? Je l'en parlais un peu tout à l'heure, donc tu as plein de types d'exercices, donc principalement, c'est des sauts, en fait, du moment, tu vas faire des sauts, ça peut s'apparenter à de la pliométrie, tu vois, des petits sauts, des sauts sur un panier, et perso, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour les débutants, ce que je leur conseille pour la plio, déjà, c'est de travailler sur un panier, c'est le moyen le plus simple, tu vois, si tu vas sur un panier, sur un panier, tu vas travailler à ce niveau, et en même temps, tu commences aussi à travailler ta technique, ouais, d'un côté, tu commences déjà, aussi de l'avance, déjà sur la technique, tu commences déjà le point suivant, quoi, même si tu ne d'aimes pas, tu vois, tu peux prendre un panier, et, ben, tu ne touches même pas le cerf, tu peux t'amuser à toucher, la plaque, ou pas la plaque, tu peux t'amuser à toucher le filet, tu vois, et tu prends un repère sur le filet, tu touches la moitié du filet, tu vas essayer de toucher, les trois quarts du filet, etc., petit à petit, à gratter, mais déjà, tu verras qu'au début, tu vas gagner, mais à une vitesse, si tu fais ça, tu vas gagner à une vitesse, mais, incroyable, parce que tu vas avoir une meilleure technique, et le gain au début, comme je le disais tout à l'heure, au début, comme tu n'as pas de base, de gagner du filet au départ, de toute façon, il y a des entraînements tout basiques, comme des entraînements qu'on fait aussi, un peu, dans les clubs de basket, c'est genre, nous, on le faisait aussi en playground, on faisait des shoots en suspension, j'adulte, tu essayais de shooter au maximum, le plus haut possible, et une fois que tu avais fait ton shoot, tu posais le ballon, tu cavalais, et tu prenais la pelle de pied, tu essayais de toucher la plaque à la deux mains, même si tu ne la touches pas, tu essayes, et tu reviens, tu recommences, jump shot, hop, tu pose le ballon, tu fais un ballon, tu fais des séries comme ça, avec ça, déjà, ça travaille la pliométrie, avec ça, c'est un exercice très simple, en même temps, si tu joues en club, ça va t'entraîner aussi à shooter au jump shot, du coup, ça sera aussi un avantage, et aussi, ça va t'entraîner vraiment à décoller, pour aller chercher un rebond, par exemple, donc là, tu vas en même temps t'entraîner ton shoot, et en même temps, tu vas en traîner ta détente, donc ça, c'était un petit plus, je sais qu'on le visait souvent, et c'était moins, comment dire, moins monotone, c'était moins monotone, on faisait quelques shows, et en même temps, on travaillait un peu la détente, en même temps, mais après, ce qu'on peut dire sur la pliométrie, c'est que ça va travailler, ça va travailler à moins, sur le système d'air jeu, donc ça va se décider à peu, ça va travailler aussi la force, ça va aussi participer, à ton garde-fort, donc si tu as déjà une bonne base, le fait de la vitesse à derrière, c'est vraiment complémentaire, et donc les conseils pour la pliométrie, ce que je donnerais, c'est pareil, de rester sur des séries courtes, et de se concentrer toujours, avant de faire son exercice, à donner le maximum, donc c'est quoi donner le maximum, là tu veux jumper, forcément tu vas essayer d'aller le plus vite possible, tu vas essayer d'aller le plus vite possible sur tes sauts, et de décoller le plus vite possible du sol, et du coup, c'est l'essai au maximum, c'est très bien le haut, et comme avant, des temps de repos long, pour pouvoir donner tout, toute la série, donc, série court, temps de repos long, on reste sur le même schéma, pour la pliométrie, tu vois, on reste sur le même schéma, série court, temps de repos long, donc, toujours 6 reps max, 3 à 5 minutes, tu peux même rester, je pense que 3 minutes, ça peut aller, tu vois, sur des... c'est important ce qu'il dit, parce que, nous à l'époque, comme on n'avait pas justement, toutes les vidéos, et tout ça, la pliométrie, on la faisait, mais c'était pendant, quasiment une heure, d'affilée, et après, on avait, franchement, tendance à se blesser, assez rapidement, et on avait des... des pérostics, donc ça, je connais, les athlètes, ce que c'est, des pérostics, et aussi au niveau du tendon de la chiffre, ça nous empêchait, quasiment, de courir, quoi, donc, on s'entraînait un peu à l'arrache, on faisait, franchement, de la pliométrie, qu'à l'hémane, pendant une heure, et ça, c'est vraiment pas bon, en tout cas, c'est pas bon, parce que, voilà, le corps, je pense pas qu'il soit fait pour sauter pendant une heure, comme ça, d'affilé, donc, il faut, franchement, respecter quand même des points de repos, pour laisser le corps, et pas trop l'abîmer non plus, quoi. Après, tu peux peut-être faire un peu plus d'exos, sur de la pliom, donc, si tu fais trois séries sur chaque exos, et que t'as trois exos, tu peux le faire, tu vois, mais à jauger, tu vois, si t'as un exos super intense au début, que les autres, tes autres sauts sont un peu moins intenses, donc, en type d'exos, on a dit, les sauts sont paniers, ça, c'est un truc basique, truc que tu peux faire chez toi, si t'as pas de box, tu prends une chaise, ou un tabouret, parce qu'au début, il faut commencer assez bas, donc, les sauts en tout temps contre bas, tu te laisses tomber, et t'essaies de décoller plus vite possible, donc, là, il faut vraiment penser, avant de te laisser tomber, c'est dire, ben, dès que je vais toucher le sol, il faut que je redécolle aussitôt, pour, c'est ce qu'on appelle la réactivité, ouais, il va y avoir vraiment une bonne réactivité, ça aussi, c'est important, donc, t'as ça, après, après, un autre type d'exo, si tu veux varier, moi, ce que je fais, c'est que, perso, j'aime bien faire des exos, donc, à deux jambes, et par période, tu vois, si je suis en séance, en période d'explosivité, je vais faire, peut-être, des séances où je vais faire deux jambes, et des séances où je vais me concentrer, je vais faire millilatéral, je vais travailler plus, à une jambe, en fait, je vais faire mes sauts à une jambe, les mêmes exos, mais à une jambe, en fait, on a tous un côté un peu plus fort que l'autre, donc, ça, c'est important de le mettre dans ce programme, de temps en temps, faire chaque jambe, indépendamment, la point qu'on n'a pas abordé, c'est le nombre de séances par semaine, pour la force, pour l'explosivité, je conseille de ne pas dépasser les deux séances, jambes dans la semaine, parce que la force, c'est une séance intense, la force et l'explosivité, les deux, parce que la force, ça va stimuler ton système d'énergie, nerveux, ça va stimuler tes fibres musculaires de boue, tes tendons, tout ça, les articulations, et pour des gros gros musculaires, tu as besoin de moins 48 heures pour récupérer à 100%, donc, si tu ne restes pas les 48 heures, et tu retravailles derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est contre-productif, en fait, et le système d'herbeux, il faut savoir qu'il met plus longtemps à récupérer que le système musculaire, donc, déjà, deux séances, c'est beaucoup, et du coup, l'explosivité, ça stimule ton système nerveux, mais de dingue, tu vois, c'est pourquoi, moi aussi, des fois, sur une longue période d'entraînement, je m'accorde une semaine de repos, et ça, c'est au ressenti de chacun, tu vois, si tu sens vraiment que, il y a des moments, tu vas voir que tes entraînements, limite, c'est contre-productif d'aller s'entraîner, tu vois, donc là, il va falloir, c'est le moment, de prendre une semaine de repos, une bonne semaine, donc tu ne fais que de la récu, pour le système nerveux, c'est bien de faire des fois, même une semaine, une semaine off, venir faire du vélo, à la limite, juste pour avoir, quand même, un petit à petit sang en arrière, tout ça, mais une petite semaine off, vous n'acceptez pas, vous n'allez pas tout faire dans une semaine, ouais, donc, concernant la vidéo, c'est aussi important, de faire des séries un peu plus longues, là, vous allez faire des séries courtes, là, il y a un petit chame, bienvenue de gauche, mais, vous allez moins axer sur l'endurance, tu vois, quand il pleut, comme ça, tu vois, là, nous, on a le coup, c'est dans l'oreille, c'est dégueulasse, tu es chez toi, tu fais des séries, tu fais des sauts pendant une minute, deux minutes, sur la pointe des pieds, comme ça, tu vas travailler ton ressort, et ton endurance musculaire, et tu fais plein de séries comme ça, avec des temps de repos courts, temps de repos courts, c'est, tu peux même faire 30 secondes, 30 secondes à 1 minute 30, à 1 minute 30, ça commence à étonner, tu vois, donc, voilà, après, de toute façon, quand on travaille en poids de corps, de toute façon, voilà, quand on fait du job, moi, je sais qu'à l'époque, je travaillais vraiment, je ne mettais rien, je n'avais pas des charges, ni rien, et à la maison, je faisais des petits sauts, limite, j'ai entendu, donc, il n'y avait que les mollets qui travaillaient, et au bout de 2 minutes, 3 minutes, là, je fais déjà assez chaud, et après ça, après, on va dire, à faire juste des petits sauts, comme ça, juste avec les mollets, on ne l'utilise quasi pas les puisses, et bien, je suis commencé à faire des jumps, toutes les 5 répétitions, je faisais des gros jumps, après, je re sautais pendant 5 jumps, et le 6ème coup, je faisais un gros jump, et je faisais ça pendant 1 minute, et après, je refaisais des petits jumps, pendant 1 minute, et c'était, entre guillemets, mon temps de repos, en même temps, je faisais mon cardio, ça travaillait l'élasticité, et donc, je sais qu'à l'époque, j'avais commencé ça en charge, et tout à petit, je mettais des poids, qu'on mettait aux chevilles, à l'époque, c'était des 2 kilos, après, j'avais mis, une paire, deux paires, trois paires, donc à la fin, je terminais avec 6 kilos, dans chaque genre, c'était Dragon Ball Z, mais à l'époque, je pense qu'on travaillait, comme un cop, quand même, à l'arrache, mais vous avez des gilets, gilets messiers, maintenant, c'est moins dangereux, que mettre, en bout de jambe, maintenant, vous avez du matériel, il y a tout ce qu'il faut, il y a des galsals, il y a tout ce qu'il faut, et franchement, à l'époque, je sais que ça avait marché, mais juste, ça travaillait l'endurance, en même temps, il y a la perte de poids, donc on reste assez, assez de ce qu'il y a quand même, important dans le jump, c'est un facteur, quand même, il y a un important tapis en marre, mais voilà, c'est vrai que, le poids, c'est aussi facteur de décollage, si vous mettez une puissance, je ne sais pas combien, sur un mec qui fait 80 kilos, et la même puissance, un mec qui fait 70 kilos, c'est sûr, il y en a un qui va décollé d'un centimètre de plus que l'autre, ça c'est clair, donc le facteur poids, c'est important, donc surveiller l'alimentation, etc., quand nous, on dit, c'est n'importe quoi, il y a des programmes, ils vont te faire gagner, ils vont te faire gagner du poids, enfin, ils vont te faire gagner du poids, ils vont te faire gagner de la détente, très rapidement, mais après, si tu continues sur ce programme, tu n'évolueras plus jamais, en fait, ou très peu, tu vois, ou très peu, c'est du coup, tu vas perdre ton temps, donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est te donner les clés en main, pour que tu puisses évoluer le plus vite possible, et pas perdre ton temps, il y a de l'expérience de mon côté, de son côté, et voilà, je préfère partager personnellement, que garder ça pour moi, à chaque fois, on entend les secrets du job, machin, il n'y a pas de secrets, tout le monde le sait, regarde à notre époque, combien il y a des mecs qui ont la tête au cercle, il y a dix ans, il y en avait déjà, c'était déjà beaucoup plus loin, maintenant, tout le monde, tout le monde arrive à avoir la, ils n'y arrivent pas sans mal, mais les gars, ils y arrivent, tu vois, parce qu'ils ont, ils ont les clés en main, ils savent comment s'entraîner, tu vois, et il ne faut pas oublier que, voilà, la progression, au départ, si tu es un mec qui commence, qui commence vraiment, la progression, elle est très grande, c'est sûr, mais après, arriver à un certain niveau, grappiller des centimètres, là, ça sera toi, et avec le travail que tu vas fournir, si tu fournis rien comme travail, tu t'arrêtes, tu te bases sur tes acquis, tu n'iras pas plus loin, donc, tu vas passer un donk 1 main, un donk 2 main, tu es une petite figure vite fait, mais si tu veux être beaucoup plus spectaculaire, il faut travailler vraiment hardcore, donc, si tu suis les conseils, là, qui sont donnés par Ydoine, franchement, tu travailles méthodiquement, et tu verras que, il y a moyen que tu grappilles deux centimètres, assez rapidement, mais il faut de la rigueur, ton travail, c'est toi, tu sais ce que tu donnes à l'entraînement, si tu te montres à toi-même, déjà, tu te montres quoi, et que tu sais que, tu n'as pas mis la charge à des couches, c'est toi et toi-même, donc, là, tu te montres à toi-même, donc, il y a le travail, la rigueur, et aussi, il faut être patient, parce que, franchement, ça arrive à un certain niveau, on grappille des centimètres, vraiment, petit à petit, donc là-dessus, il ne faut pas non plus être très serré, une fois que vous avez atteint, franchement, pour atteindre un mètre, il faut comment le faire, ou un débutant, un débutant, je ne sais pas, je dirais au moins deux ans, tu vois, deux ans, deux ans, c'est pas rien, non, c'est pas rien, mais pour atteindre, ça dépend, il y a des mecs, tu sais, tu as le postulat de départ, tu vois, c'est le nombre de fibres rapides, et ça, on n'est pas, c'est scientifiquement prouvé, on n'est pas évolué, tu vois, c'est la génétique, c'est le type de fibres qu'on a, en nous-mêmes, ça dépend aussi des gens, donc là, c'est la génétique, ça, on n'est plus rien, il y a des gens qui vont, tu vas leur dire, fais un saut, un jump, le mec, il n'a jamais jumpé de sa vie, il va avoir 60 cm, dirais au rade, comme ça, un mec qui a le meilleur, il y en a un autre, il va lui dire, fais un jump, il est peut-être même plus léger, la même taille, il va avoir 40 cm, et c'est juste par rapport au type de fibres, pour voir, ça, c'est la génétique, ça, on n'a plus rien, mais il y en a aussi, qui croient qu'ils ont une grosse détente, mais en vérité, s'ils mesurent vraiment leur détente, ils ont 40 cm, ils ont juste des grands bras, ils ont des grands bras, et ils vont toucher le palier, ils croient qu'ils décollent, ou alors, ils vont peut-être même dunker, mais en fait, les mecs, si vraiment, tu mesures leur détente, ils ont 40 cm, il leur faut juste 40 cm pour dunker, et du coup, là, c'est à partir de ta base, on va dire, si tu es en dessous, 50 cm, pour moi, déjà, tu n'as même pas de détente, du tout, un sportif moyen, il a 50 cm, au minimum, si tu joues au foot, déjà les week-ends, tu pourras avoir les 50 cm, tu vois ce que je veux dire, même les dimanches, c'est dit, un footballeur, déjà, tu vas aller faire une quête, tu vois, le mec, il décolle, et après, si tu arrives à 70, tu commences, déjà, on voit que tu es, franchement, dans les verres, le mec qui a déjà 70 cm, on voit qu'il commence déjà, le temps qui passe en l'air, déjà, il est plus long, à partir de 70, à 1 mètre, selon moi, là, ça va déjà être plus dur, ça monte tout doucement, jusqu'à 80, et là, ça monte tout doucement, tout doucement, tout doucement, et là, c'est le travail, et la passion, tout faux, quoi. Donc, voilà, on dit peut-être 2 ans, mais après, ça dépend, voilà, ta base de départ, la base, il y a un gars, en 1 an, ça se trouve, il va avoir un niveau de malade, parce qu'il a une meilleure base, il a une meilleure génétique, c'est ça, donc, ça dépend de chacun, mais le truc, c'est de ne pas décourager, tu vois, aussi, quand tu vas t'entraîner, un truc, enfin, là, il faut le dire, tu vois, parce que moi, ça m'est arrivé, et tout, mais franchement, tu as des pèses de morale, tu sais, surtout, c'est à voir avec ton système nerveux, ta récupération, tout ça, c'est dans le processus, de gagner du jump, tu vas avoir des périodes, pendant tes phases d'entraînement, tu vas se sentir, mais de ouf, tu vas aller vachement bon, tu vas te sentir bien, et après, tu vas avoir des périodes, des fois même, jusqu'à trois semaines, t'as l'impression, t'as tout perdu ton jump, il faut continuer de s'entraîner, des fois, tu vois, des fois, c'est le moment, des fois, tu vas sentir, c'est le moment de faire ta pause, et des fois, si ça ne fait pas assez longtemps que tu t'entraînes, mais que ça fait quand même deux semaines, que tu te fatigues, il faut continuer de s'entraîner, et tu auras un peu moins de jump, tu as des périodes, ça fait une fois, comme ça, t'amont, après, ça stagne, après, des fois, ça redescend, comme ça, tu chutes même, ça chute, tu chutes carrément, et là, t'as une baisse de morale, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, et de toute façon, si vous commencez à noter, déjà, votre progression, sachez qu'elle ne va pas faire comme ça, ça ne sera jamais une ligne continue, au départ, ça va faire une ligne continue, comme Rigon disait, ça va faire une ligne continue, tu vas stagner pendant un moment, tu vas même chuter pendant un moment, alors que tu t'entraînes, tu vas chuter, ça c'est dur, et là, c'est là le plus dur, parce que le moral, il prend un coup déjà, le moral il prend un coup, tu dis, je m'entraîne, je ne progresse pas, je régresse, et tu vas prendre un coup, parce que tu dis, si je m'arrête, tu es encore plus régressé, alors qu'en vérité, il faut continuer à s'entraîner, comme il a dit, et d'un coup, toi tu vas remonter, tu vas dépasser le pic que tu avais, un jour, tu vas être en superfemme, tu vas redépasser le pic que tu avais, et là, tu vas voir la progression, elle va être encore, déjà, tu vas progresser par rapport à ton point de départ, et par rapport à ta stagnation, et après, tu vas rentrer dans la stagnation, et ça, ça peut arriver, c'est pas obligé que ça arrive, mais, pour un mec qui s'entraîne, vraiment acharné, c'est obligé que ça arrive, ça c'est obligé que ça arrive, qu'à un moment donné, tu rechoutes, et des fois, il faut aussi savoir écouter son corps, parce qu'on part de s'entraîner, même quand ça ne va pas, mais, enfin, même quand ça ne va pas, même quand on ne progresse pas, entre guillemets, mais il y a le seul truc que je veux dire, c'est, il faut faire attention, à son corps, si on commence à sentir des douleurs, aux chevilles, voilà, souvent tu vas te sentir en fait, d'expérience, souvent tu vas te sentir ça, tu vas avoir, des jours en fait, quand je te dis, t'es pas au milieu de ta forme, tu sautes moins haut, tu vas te sentir bien, pour un moment, tu vas te sentir, mais super bien de haut, t'es en forme, t'es prêt à aller faire ta session de haut, mais tu y vas, et il n'y aura pas de gel, tu vois, pas de gel, tu vois, alors que, alors que quand tu es fatigué, là tu vas te sentir aussi, tu vois, et quand c'est le moment, pour une finale de choses, là tu vas pas, il faut écouter de son corps, avec autre, le mot clé, c'est qu'il est tout le temps, il faut pas hésiter à se reposer quand il faut, il faut pas non plus, se reposer à la moindre douleur, parce que tu disais, il faut quand même partir, voilà, l'objectif de la vidéo là, ça ne laisse pas aux gens, entre guillemets, fait, la vidéo là, je l'adresse à des gens, c'est déjà dans la tête, c'est des warriors, c'est des guerriers, donc, si tu sais que, tu sais que, il faut aller au charbon, tu sais déjà que tu veux aller au charbon, donc, pas non plus faire, le mec, j'ai un peu mal là, j'arrête, il m'a dit dans la vidéo, après, il n'y a pas d'évolution, tu sais pas, tu y vas, tu écoutes bien ton corps comme il faut, tu sais comme tu peux te reposer, après, ça, c'est propre à chacun, là, c'est propre à chacun, faut pas non plus aller dans l'excès, mais, il faut rester en barriant quand même dans l'entraînement, et il y a aussi des fois, pour moi, t'en arrivais souvent, dans mon muscle, il y a des fois où j'étais, vraiment, franchement, j'étais fatigué, je me suis dit, « Allez, aujourd'hui, j'y vais pas, et finalement, si je vais pas, je vais pas y bien, donc j'y vais quand même, et franchement, il y a des fois où on se sent pas bien au départ, avant d'aller à la session, à jouer à l'entraînement, et en fait, quand on y va, c'est notre meilleur, et leur meilleur, notre meilleur entraînement, donc ça aussi, attention à la flemme d'aller un peu, à faire d'être chargé, à faire d'être joué aussi, t'as l'impression que t'es encore batturé, alors que t'as eu deux jours de repos, machin, tu t'échauffes bien, tu t'échauffes bien, tranquille, tu vois, et vraiment, tu fais un bon échauffement, c'est super important, si tu veux optimiser tes séances, et limiter le risque de blessure aussi, sur deux, ce que je voulais dire, c'est que des fois, t'auras des surprises, mais surtout, avant de partir à l'entraînement, des fois, le jour loin, tu sais que tu vas aller t'entraîner, t'es sorti du travail, ou de l'économie, je sais pas, si tu t'es étudiant, rêve, tu rentres chez toi, tu te poses un peu, tu bois un café, et après, t'es à la flemme, et là, tu te dis, je suis pas bien, et là, c'est la flemme qui te tire, mais quand tu vas à l'entraînement, tu déchires toi l'entraînement, si tu y allais, vas-y, le plus dur, des fois, tu as vu de passer la porte, tu ouvres la porte de chez toi, et tu vas à l'entraînement, et là, quand tu vas à l'entraînement, moi, ça m'est arrivé souvent, comme je l'ai dit, c'était des fois, les meilleures séances, où je performais le plus, où j'avais une meilleure performance, donc, aussi, attention à la flemme, parce que des fois, on a la flemme, et tout, fixez-vous quand même un programme, comme c'est dit dans la vidéo, et essayez de sauter le moins possible, les tapons, donc, essayez à chaque fois, de remplir votre contrat hebdomadaire, vous avez un contrat hebdomadaire à faire, il y a la flemme, il faut que ça reste un plaisir, mais pour le mec qui veut évoluer, il faut souffrir, même dans le plaisir, il faut y aller, il faut que tu ailles, c'est que le jour-là, tu as de la force à faire, si tu sautes le jour-là, tu vas la faire quand ? T'arrête de jouer le pied, tu perds sa force, t'as enlevé une étape, t'as enlevé une étape, qui ne va pas te faire, tu vas y rester, c'est ça qu'il faut que tu te sens avec. Donc, on aborde le point sur la technique, donc, il y a bien trois points, l'un de la façon l'autre, force, expiésité, technique. Donc, la technique, conseil que je peux vous donner, moi que j'utilise, c'est, si vous allez sur un panier, vous avez un appel à un pied, vous filmez, tu vois, tu te filmes et tu regardes tes vidéos aussi. En fait, c'est vrai que c'est dur de se juger, parce que quand on veut travailler avec la technique, c'est pas naturel chez tout le monde. Donc, surtout quand tu as un ballon dans les mains, pour décoller, quand tu travailles le jazz, et que tu fais son ballon, ça peut aller tranquille, tu décolles vraiment haut. Et quand tu commences à travailler avec un ballon, là, c'est différent. Déjà, tu perds en détente, c'est sûr, tu décolles moins haut. Et le truc, pour travailler sa technique, n'hésitez pas à vous filmer, maintenant, on a tout les équipes, n'hésitez pas à vous filmer. Pour ce table, déjà, c'est le « ouais, mais avec un téléphone ». Le truc, c'est qu'au moins, tu vois déjà ton amplitude. Parce que, c'est vrai que des fois, sur le jump à pied, le fait de bien jeter son genou en avant, et puis le mouvement après, c'est une coordination de tout. C'est une coordination de la vitesse, à tel moment où tu bloques ton pied, le sol pour des collèges, tu montes le genou, c'est une grosse technique. Et tu es vraiment coordonné tous ces mouvements, on ne le voit pas. Sauf si tu as un mec qui a le pouvoir, qui vient et te dit, il y a un coach personnel, là, d'accord. Mais si toi, tu t'entraînes tout seul, filme avec un téléphone, ou il y a un point à toi, il y a une petite fille, toi, tu regardes, tu vois ton genou, il est peut-être assez haut. Donc, il faut peut-être monter un peu plus. Dans ce cas-là, travail, commencez le genou. Ça, c'est pour la technique pour sauter une jambe. Saut qu'à deux jambes, il y a aussi pareil, c'est une technique. Et c'est vrai que naturellement, on ne voit pas nous-mêmes, on ne se voit pas de toute manière. Et des fois, on a l'impression d'exécuter un mouvement, on se dit, voilà, je vais trop loin, par exemple, avec mes mains ou pas assez. Et là, en fait, quand on se regarde, on se dit, je bloque, je bloque mon mètre plus fort. On leur dit, monter un peu plus. Donc, il faut toujours bien de se filmer et de se comparer par rapport à d'autres doggers que vous voyez sur Internet et essayer d'avoir le meilleur ressenti aussi. La technique, juste pour dire, si tu comparais un autre sport, regarde, un sprinteur, il a une force de malade, une expositivité de malade. Et les gars, s'ils ne font pas des entraînements de technique, à une scène balle, tu ne vas jamais faire des records. Parce qu'ils travaillent cette technique et ils utilisent la vidéo ces mecs-là. Donc, toi, dans ton sport, si tu ne travailles pas la technique, tu ne peux pas dire, je vais être dans le cours de cœur. Forcément, pour que tu la travailles, il faut que tu en fasses par là. c'est comme n'importe quel sport-ci, parce qu'en fait, ton corps, il va mémoriser à force de répétition. C'est pour ça que ta technique aussi, elle va s'améliorer au début. Elle va beaucoup s'améliorer à force de répéter le mouvement. Bah, instinctivement déjà, il y a des trucs qui vont s'améliorer. Mais tu ne vas pas tout résoudre instinctivement à force de répéter. C'est pour ça que tu vas te filmer. Si tu as un appel de pied inversé, moi, je suis en inversé, tu vois, c'est-à-dire que j'ai la jambe gauche devant et je suis droitier, donc tu donnes qu'avec la main droite. Il y en a, et puis ça va être l'inverse. Il va avoir le pied droit devant et en fait, tu donnes qu'avec la main droite. Donc, ce n'est pas les mêmes appel. Et tu filmes ça, tu regardes tes jumps et puis tu vas remarquer, je ne lance pas assez mes bras, parce que c'est un tout pour utiliser ses jambes, ses bras. Il y a plein de défauts comme pas assez lancer ses bras, pas assez les mettre en arrière. Donc, ça revient au fait de ne pas assez les lancer parce que tu les mets en arrière comme ça pour sauter et tu les lances. il n'y a pas, il n'y a pas. En fait, quand on monte les mains, il y a un gainage, quand on monte, on bloque net. Et le fait de bloquer net, c'est un nom. On l'utilise aussi dans la gymnastique. Il y a des techniques que juste se mettre comme ça, essayer de bouger, sauter comme ça juste de sa chaise. Je ne sais pas, de se dire en guim, on le metait. Et là, tu vois déjà que tu as un certain gainage parce que quand tu montes et que tu bloques aussi net les mains parce que si tu es mouf, tu fais ça, tu ne vas pas monter. C'est toute une technique, une coordination. Et ça, tu vas le voir en vidéo. Tu vas voir si tu es mou. Donc du coup, si tu es bien bloqué, ça va aussi t'aider à monter direct. Donc, il y a plein de techniques, plein de trucs, il y a plein de choses. Si tu piles trop tes jambes, tu vas perdre trop d'énergie. Tu vas galérer à renvoyer. Même si tu es fort, tu vois, à un moment, tu ne plies jamais à 90 degrés quand tu prends ton appel pour aller dunker. donc ces détails-là, tu vas les voir en vidéo. Tu mets au ralenti, tu analyses, tu trouves un dunker qui fait à peu près les mêmes sacs que toi et tu compares et tu vas dire « Ah, chez moi, il me manque ça. » Et après, le deuxième point pour la technique, c'est visualiser. C'est très important. Dès que tu as le mouvement, là, pour un dunk simple, je fais confiance en toi, tu vas y arriver. Mais après, dès que tu vas arriver tu vas aller sur des figures et tu vas faire aller visualiser avant de les pratiquer. Ça te réserve vraiment. C'est très, très important de pouvoir être visualisé. Et aussi, si tu as vu, pour en revenir, franchement, les techniques, il y en a tellement. Enfin, il y a beaucoup de techniques et il faut tout coordonner. Je trouve, c'est que tout détaillé, c'est hyper complexe. Je ne vais pas te prouver si on commence à tout au détaillé. Mais au moins, filme-toi. C'est ça qu'on dit. Il faut vraiment filmer pour voir. Et pour rapport au mouvement, dès qu'on commence à l'heure de détendre, faire les figures, visualiser le mouvement. Rien que le soir, par exemple, tu es là, tu t'allonges, tu penses au lendemain à ton entraînement ou juste avant d'y aller. Déjà, rien que fermer les yeux et s'imaginer en train de faire le mouvement et tout, ton corps, il schématise le truc. Et le fait de schématiser nos forces, une fois arrivé sur le terrain, tu vas mieux le faire. Rien qu'en schématisant, tu vas déjà donner un sens à ton mouvement. Et ça, c'est important de le dire, même si ce n'est pas visualisé, tu ne vas pas tout ce que tu peux faire. Mais rien qu'en le visualisant, déjà, tu vas commencer à mettre un schéma dans ta tête. Autre point, sur les techniques, si toi, tu es un peu plus avancé, tu veux faire des figures, c'est souvent, sur les vidéos, c'est des ralentis. Mais quand tu vas faire ton dingue, il faut que tu penses à faire l'exécution la plus rapide possible, la plus rapide possible. Un moulin, tu ne vas pas prendre ton temps comme ça. Tu as la balle, tu fais tac, c'est vraiment rapide et toujours avoir l'exécution la plus rapide. Et après, au fur et à mesure, tu auras plus d'amplitude, ce qui donnera l'impression que tu prends ton temps dans les airs. Et tu regardes tous les dunkers en vitesse réelle, ça va une vitesse, mais c'est impressionnant. Les sourires ralentis, c'est magnifique. En vrai aussi, tu vois, mais ça va super vite. Il ne faut pas y aller tranquille, tu vois. Il faut essayer toujours de l'exécution la plus rapide. Il faut essayer de l'exécution à la plus rapide. Ça, souvent, quand on commence, on pense à faire un truc un peu tranquille et tout. Non, ce n'est pas comme ça. Et au départ aussi, il ne faut pas essayer de faire des figures de par là. Le mec qui ne va pas arriver, il essaie qu'à un rager tout de suite. Ou même un moulin. Le moulin, c'est une grande amplitude. Au départ, il est dur à faire. Donc, juste un petit, un petit, tu vois, et après, tu le ragrandis de plus en plus parce que tu veux être plus à l'aise. Mais au départ, juste monter et faire un petit peu ça fait un style de main. T'as une petite figure. T'as une petite figure. Et un petit à petit, tu fais de l'ambitude jusqu'à ce que vraiment là, tu décolles de plus en plus. Et là, t'auras une sensation où le moment où tu décolles et que t'arrives au panier, t'as l'impression que le temps, franchement, il est hyper court. Donc après, toi, dans ta tête, quand tu commences à tricoler, t'as une sensation que t'es longtemps dans l'air. C'est un truc de fou. Donc, commencer aussi par des figures assez simples au départ et variées. Comme je dis ça, un dunk, c'est pas une figure. Un dunk, c'est pas une figure. C'est un dunk. Mais déjà, si t'es propre des petits à l'aise, deux pieds, enfin, des pieds et un pied, mais à deux mains, si t'es à l'aise, c'est bon. Pour au moins, que tu ne dunques à deux mains et à l'aise. Dans presque n'importe quelle situation, tu sais que tu vas réussir à dunk à deux mains. Petit à petit, tu commences à aborder les figures. Ça va, et doucement, les figures. Tu as des dunk en arrière, comme ça. Et puis, après même, tu travailles la technique. Là, par contre, tu peux quand même travailler sur des paniers. Sur des paniers, tu travailles les mouvements. Tu ne vas pas attendre d'avoir un mètre de détente et tu commences à faire des figures. Mais si tu veux vraiment travailler les mauvaises émoles, voilà, déjà, pour imprimer bien les mouvements et tout, tu peux déjà t'entraîner sur des paniers un peu plus bas. Donc, tu as juste ça pour les figures. Et après, pour rentrer ta détente, tu remets le panier à la bonne hauteur et là, tu commences à essayer de refaire les figures sur les trucs. Ça va faire un choc au départ, c'est sûr, mais au moins, tu as déjà un train mêlé au mouvement, tu as déjà ça en avance. C'est toujours par étapes. De toute manière, il faut y aller par étapes. Après, voilà, n'hésitez pas à descendre le panier pour travailler les figures. Ça, c'est plus pour les figures parce que ça se trouve, il y en a, ils vont avoir de la détente. Mais au niveau des figures, ils ne sont pas à l'aise. C'est peut-être, ils vont frotter. Une fois qu'ils vont commencer à gesticuler les vins à gauche, à droite dans l'air, ils vont descendre tout de suite ou alors ils vont carrément perdre toute leur amplitude. Donc, du coup, ça aussi, ça vous permet déjà de voir un peu si vous êtes à l'aise avec les figures. Donc là, vous pouvez aussi se faire avec quelques, avec trois, quatre figures pas assez simples. Peut-être un petit pump, un petit tomahawk, tu abaisse la balle, ou juste un petit décarte. Tu écartes un peu la main, tu vois. À d'autres carrières. À d'autres carrières, avant de faire un 3-6, c'est le truc basique. Tu sautes, hop, tu te retournes. Voilà, ça paraît simple pour sa femme. Mais vraiment, pour le mec qui commence, essayez déjà de faire un deuxième. Assez basique. Ne commencez pas, essayez de faire un 3-6 et vous ramassez la gueule par terre. Donc, allez-y. Franchement, par étapes, vraiment doucement. Et petit à petit, à la limite même, je vous donne un palier réglable. Une fois que vous commencez t'allais se rappeler à 2,4 mètres, il faut que c'est juste de 5 centimètres. Rien que 5 centimètres moins, de partir de la sentir, c'est la même figure. Peut-être un mois après, tu le retournes fin. Tu peux faire ça. C'est une autre technique d'entraînement. Mais toujours, ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment de travailler par étapes. Toujours par étapes. L'année n'est pas trop vite. Les équipements, mais sur moins. Pour finir, je ne vais pas non éviter d'aborder un point. On n'en a pas parlé. On s'est consacré vraiment sur les gens, parce que c'est le truc de plus important pour te jeter. Après, tu as le reste du corps, donc ça va aller avec la technique. Tu vas quand même travailler ton reste du corps. Tu verras, tu pourras des coups de batture au trapèze, sur ton trapèze, épaules, tout ça, tu auras des bonnes coups de batture à cause de faire des sessions de jeter. Mais un point, tu vas développer ta force sur les jambes. Mais un point important, c'est tes abdos. Tes abdos, ton tronc en fait, en général, les abdos, les lombaires, même si tu as le gainage, épaules, trapèze. Là aussi, mais ça, les abdos, pour l'entraînement, comme toi, tu proposes. Après, c'est classique, le gainage, tu travailles ton gainage, tu as gagné, tu vois, pour les abdos, pour les abdos. Après, tu n'auras pas besoin de s'étaler là-dessus. Moi, je me rappelle, quand on avait un tronc de barquette, quand je commençais à me réentraîner, juste à refaire les sauts, franchement, j'avais mal à mort aux trapèzes et aux épaules, au départ. Parce que, même le fait de répéter le mouvement, plusieurs fois, j'étais avec un ballon, sauté, on se rend compte, on se reprête les épaules, les trapèzes, et il y a tout le corps qui participe pour décoller. Il y a tout le corps qui participe, il n'y a pas juste les cuisses, les mollets. Il y a les cuisses, les mollets, il y a les lombaires, les abdos, les fibres, il y a les ischios, ça dépend des figures, il y a les trapèzes, les épaules, il y a tout qui intervient. il n'y a pas de muscle à négligeant pour la détente, il n'y a pas de muscle à négligeant. Il y en a qu'il faut travailler plus au niveau de la force, comme on l'a dit au départ, avec les soies, tout ça, avec les copains, la pyrométrie, et d'autres qui viennent en même temps pour travailler la technique comme les dépaules, et les trapèzes, ça t'a bien en même temps avec la technique. En travaillant la technique, c'est la technique ou faire des exos qui se rapprochent de l'exercice si tu bombardes, tu as des boxeurs et compagnie, n'importe quel sportif dans ce sport va avoir des exercices de musculation, de renforcement qui se rapprochent du mouvement qu'il pratique dans ce sport. Donc toi, par exemple, la des exos que je fais aussi, c'est avec mes team balls ou des balles, des adhérents, où tu montes les épaules assez explosifs, pour bien rechoper, les élastiques aussi, c'est sympa. Donc des exercices qui se rapprochent. C'est comme si tu me les collais ? C'est juste qu'on a décidé de se consacrer sur le point qui fait défaut à beaucoup de monde et il ne faut pas nier qui est des autres. Tu as deux jours d'entraînement par semaine pour tes jambes, il t'en reste, toi, à cinq, pour le reste, tu as largement autant de temps de travailler et là, c'est tout le cas. Largement. Donc franchement, on se demande de chaque étape pour trouver un programme, un petit peu un programme. Mais note mon évolution, que ce soit au niveau des fleurs, au niveau de la détente. Filme-toi. Après, je pense que, franchement, il y a l'évolution, on va être plus durée de toute manière au départ. On ne dit pas que de toute manière, à un moment donné, tu as pris pour remonter. et c'est là qu'il faut parler à son affaire. Persévérance, patience. Après, je crois qu'on le s'est dit. De toute façon, il y a l'espace commentaire pour ceux qui qui sont venus de contredire. N'hésitez pas à débattre. Il y a des trucs à voir. Il y a des trucs à voir. Il y a des points qu'on a oubliés. Il y a des points, si vous êtes d'accord, il faut plus expliquer. Il y a des choses qu'on voulait plus voir expliquer. Le truc qu'il faut savoir, c'est que, il donne, il y a ses vidéos, je veux voir ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas de vidéo pour le prouver, mais s'il est venu me voir, ce n'est pas pour rien. J'ai aussi mon expérience. Lui, on parle par rapport à notre expérience. On n'a peut-être pas la pédagogie pour vous l'expliquer. Mais essayez de ramasser le maximum d'informations que je peux vous aviez. Surtout, il donne, parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience. Il vous donne. Faites votre source. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'espace qu'on vous verre. Vous avez des questions. Soyez intelligent, surtout dans... Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mais soyez intelligent dans comment vous recevez les informations. Mais si tu as un conseil à donner à des débutants, parce que là, on a parlé de la force, on a parlé d'explosibilité, on a parlé de la technique, tu le conseillerais, commencer par toi. Mais vraiment, débutant, débutant, parce que... Le débutant, le mec, il n'a jamais joué au basket, franchement, déjà, moi, je ne vais pas lui dire ce qu'il n'y a rien. Franchement, au départ, le mec, pendant des mois, tu vas juste jouer au basket. Tu vas jouer au basket pour savoir jouer au basket, déjà. Parce que si tu ne sais pas jouer au basket, franchement, parce que tu vas aller dunker. Même si le dunk, c'est un peu à part. À part si... C'est un peu à part. Mais au moins, le fait déjà d'être à l'aise avec un ballon qui te plait, tu ne vas pas commencer à... au panier, à essayer de dunker, tu vois. Sinon, ça va se voir. C'est comme les mecs, à l'époque au break, ils venaient, ils exécutaient des trucs au sol et il n'y avait pas la partie danse dedans. Donc, c'est un peu pareil. Là, tu vas venir, tu vas produire un terrain comme ça. Boum ! Regardez, c'est bizarre. C'est comme un volleyeur, je ne sais pas si c'est comme ça. Il vient, il fait un dunk, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai. Je n'ai jamais vu ça. C'est moche, quoi. Je n'ai jamais vu un volleyeur qui ne sait pas driver, il ne sait rien. À l'époque, il avait les paniers de 3m10 au quartier où on était. 3m10. Il y avait un mec qui faisait du volley et il avait une super dédente. Et on lui avait demandé justement qu'il allait dunker. Et franchement, le mec il décolle, il dunker à deux mains tranquilles. Et ça faisait trop bizarre. Il court. Il se stoppe. C'était moche. Donc, on voit que le mec, il ne joue pas au basket. Et déjà, le style de basketeur, il y a les ballons. Et après, c'est facile pour la coordination. ça, parce que comme il dit, le mec il arrive, il se stoppe. Alors que ça se trouve, s'il joue au basket, il aurait une meilleure technique. Il se stopperait moins à transmettre le mieux son énergie, etc. Déjà, le mec, il n'a jamais joué au basket. On parle vraiment débutant, le mec il n'a jamais joué. C'est pas le mec qui joue dans le quartier tour. Le gars, il faut déjà qu'il sache faire un lay-up. Déjà, le fait de savoir faire un lay-up, ça ne donne un tour. Il a fait l'un pied, il ne savent pas le faire au départ. Il ne sait pas jouer. Il a fait la coordination et après ce moment, tu commences à pouvoir s'entraîner après les entraînements, biométrie. Au départ, moi je considère la biométrie. La biométrie, c'est vraiment important. On se rejoint là. Biométrie, on veut en faire la biométrie et la technique qui vient avec. Donc continue à jouer au basket puisque la technique, elle vient en même temps que tu veux. C'est pas le moment quand tu vas aller au dernier, tu as une technique déjà pour décoller et tout. Et aussi, la miscu, moi je la mettrai en troisième. Moi je la mettrai en troisième parce que tu vas quand même choper de la détente au départ sans l'occu. En fait, moi personnellement, je sais que je suis comme toi, je ne fais pas de muscles. Je pense que tu chopes une base avec ton poids de corps et en plus la plio, c'est un peu plus que le poids de corps en fonction de la hauteur que tu mets, etc. Tu vas construire du muscle, tu vas avoir de la force que la plio, ça travaille la force. Et du coup, tu auras déjà une base, tu vois. Tu auras déjà une base sur laquelle rajouter de la force. La force. On en a parlé en premier, peut-être, mais... c'est ce truc qui vient dès que tu commences à atteindre, comme tu dis, les 70 cm, 80, là, tu peux commencer à dire, je vais aller faire de la force. Quand tu commences à te donner, tu vas aller augmenter ma base de force pour passer au niveau au-dessus. Parce que de toute façon, ton potentiel, pour un débutant, ton potentiel personnel, tu ne vas pas l'exploiter à peu. Donc au départ, pas de charge, tu ne vas pas prendre, tu ne vas pas commencer à faire des soins et de la musculation. Ça, tu ne sais pas. Juste avec ton poids de corps, tu vas exploiter au maximum tes capacités, tout simplement. Et seulement après, quand tu vois que tu commences à stagner, là, tu pourras rajouter, je dirais, même pas de toutes les semaines. Je pense au départ, même une fois-ci, deux semaines. Parce que c'est un mec qui a fait des défis à la frontière. Même dans sa récupération. Au début, il va y avoir des défis. Ça va d'abord acquérir les... Il y a toute une phase, tu vois, où tu as créé des loupes. Il ne va pas tout de suite mettre des séricots très long. Là, si tu découvres la muscu, tu vois, il faut s'habituer aux charges, tu es émise, on va tuer les collards. Au début, tu ne fais pas tout de suite de la force. Au début, tu fais des séricots 10 peut-être, tu vois, pour t'habituer, tu vois, un peu plus léger, tout ça. Au bout de quelques semaines, peut-être un mois, je dirais trois semaines, un mois, tu vois, voilà, voilà, c'est pas grave. Là, tu peux commencer à faire ta phase. Tu n'as jamais fait de muscu, c'est pas grave. C'est vraiment par mon mec qui commence tout ça, tu as fait charge, plus la technique, plus la bio. Franchement, il y a un mois qui se fait direct. Le gars, il va faire du squat, par exemple, mais on n'a jamais fait de sa vie. Même moi, qui l'en fait, quand je m'arrête, franchement, le squat, c'est un exercice, limite, chaque semaine, j'ai mal. Déjà d'une. Mais en plus, ça arrache bien. Franchement, ça défend sa mort. Et le mec qui n'en a jamais fait, il va venir, il va faire du squat. Il va se... Il va se... Il va avoir l'eau aux cuisses. Le lendemain, ou sur le lendemain, il va faire de la pliométrie. Ça se trouve, ces fibres, elles n'auront même pas encore récupéré. Il va se rendre déchiré musculaire. Après, là, c'est fini. Il va attendre au moins deux semaines, voir si ce n'est pas plus, selon la gravité de la blessure, avant de recommencer. Donc, les charges, genre squat et tout ça, il faut les faire, quand même, assez longtemps après. Essayez de voir, déjà, votre progression, sans charge, sans poids, sans musculation. Et dans la stagnation, à un moment donné, si le mec, il veut progresser, pour l'incorporer, parce que tu auras besoin de puissance, de toute manière, il faut de la puissance. Donc, il faudra intégrer ça. C'est obligé. C'est obligé, sauf si tu as en constante, progressive, sans charge, continue comme ça. C'est que, c'est que, c'est bien du tout. Moi, personnellement, moi, je n'avais pas fait de charge au départ. Moi, tu réagissais très bien à la pliose. Moi, la pliose, ça marchait très bien. Enfin, et encore, charge, je mettais des poids, quand même, à mes chemis. Donc, il y avait quand même une charge, mais ce n'était pas non plus du lourd. Ce n'est pas Bluetooth suite, ce n'est pas des débuts. C'était vraiment après des années où on essayait de leiquer. Et quand j'ai arrêté 5 ans, quand j'ai réincorporé les charges, parce que j'en faisais déjà un peu, plus muscu, et bien franchement, ça s'est monté vite. J'avais un mètre assez rapidement, donc j'ai eu assez vite. Mais ça, parce que tu avais déjà l'expérience avant aussi. C'est ça, les muscles se souviennent, ça revient plus vite. Il avait déjà travaillé tout ça pendant des années. Vous avez commencé, vous étiez quoi, adolescent, vous avez donné ça, ils ont commencé super tôt. C'est vraiment tôt, donc on avait encore à parler. On grandissait encore, on avait leur mode de 3 ans qui était au taquet, donc au niveau de la force et tout ça, ça allait assez inférieure, la progression avec tout le monde. Les charges, pour terminer, les charges, il faut les prendre après, pour un début. Et même après, même pour en confirmer, on va dire, entre guillemets, s'il voit qu'il stagne, le truc, c'est qu'il faut déjà avoir aussi un apprentissage sur les charges, parce que tu ne vas pas apprendre beaucoup à faire comme ça. C'est ça, il faut le mec qui parle avec quelqu'un qui t'encadre, qui te... Il y a aussi des techniques, en fait, l'exécution. Parce qu'il y a des sportifs, ils n'ont jamais été ensemble pour leur performance. Et du coup, il y a quand même l'apprentissage à faire au niveau de l'exécution des mouvements, au niveau du choix, au niveau de... même la pio, ce que l'on n'a jamais fait. Et donc là, pareil, ça peut être un exemple de vidéo qui peut être sorti pour plus tard, donc n'hésitez pas à poser des questions. Par exemple, j'avais pas mal d'exemples sur ma chaîne « Road to Jump Recovery » dans la série, j'en ai... j'ai beaucoup utilisé ça pour résister à mon jump. Donc, j'avais pas mal d'exemples d'exercices que vous pouvez faire vous-même, tu vois. Il y en a que j'ai fait chez moi, en salle, donc il y a de tout. Il y a pas mal d'exercices déjà dans les vidéos qui ont été faites, mais après, pour l'explication même, il peut y avoir une vidéo par exemple, le squat par exemple, que les gens, même s'ils voient un mec faire du squat, quand il va l'exécuter, il risque de se faire mal parce qu'il s'en est plus sur à lui, à travers, on sera un mauvais. Donc là, n'hésitez pas à demander ou sinon, sur Internet, tu sais comment faire le squat, c'est marqué, il y a des millions de vidéos par exemple. Allez vous inscrire vous-même, allez chercher, piocher, tout ce qui est bon pour vous pour avoir les meilleurs de l'exécution, ne vous laissez pas tout de suite dans votre jeu quand vous utilisez des charges. N'hésitez pas à poser les questions ou tout ce qu'il faut et il y aura peut-être une deuxième vidéo. Peut-être un vice, voir si ça vaut le temps d'avoir un programme pour débuter. En basant sur la vidéo-là, avoir un programme, faites-le savoir et puis on travaillera sur ça. Si vous voulez un programme, il y a ça aussi. Pour débuter, c'est facile à élaborer, surtout pour débutants, c'est vraiment facile à élaborer. Après, on n'est pas là pour surtout Barry Van et lui. L'objectif, ce n'est pas de vendre du rêve, vous dire, vous allez dunker. C'est juste partager. Partager son expérience et essayer sur vous déjà comment ça marche. Et si vous voulez vraiment un programme précis, déboutant, il y a. Et si vous voulez un programme pour confirmer, entre guillemets, il y a aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Là, il faut juste demander je pense que le principe, c'est le... qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...